Loi de l'attraction et l'amour, quoi faire quand cela fonctionne ? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur. J'ai créé Attractitude, une méthode pour vous permettre d'atteindre vos rêves beaucoup plus facilement grâce à la loi de l'attraction. J'ai reçu le courrier d'une lectrice et d'une participante à mon cours sur Attractitude qui me dit que maintenant, cela fait trois semaines qu'elle emploie ma méthode et elle voit déjà des résultats. Un de ces résultats est qu'elle a rencontré trois fois le même homme, un homme charmant qu'elle croise par hasard à différents endroits et elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire maintenant. Alors voilà la réponse, en fait, la loi de l'attraction vous permet d'obtenir des moyens pour réaliser vos rêves, que ce soit financiers, en amour, en santé, enfin dans tous les aspects de votre vie. Quand vous voyez en fait l'opportunité se présenter, donc c'est souvent de cette manière-là que la loi de l'attraction va se manifester, en vous donnant des idées, en vous donnant des opportunités de réaliser vos voeux. Et bien à ce moment-là, sautez sur l'opportunité, donc n'attendez pas qu'elle revienne à vous de nombreuses fois avant d'agir. Donc agissez quand vous voyez cette opportunité. Alors dans votre cas particulier, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est que la prochaine fois que vous voyez cet homme par hasard, et bien montrez-lui votre intérêt pour qu'il puisse lui aussi se présenter à vous et que vous puissiez enfin communiquer. Il ne s'agit pas tout simplement d'espérer que la loi de l'attraction va vous mettre cet homme sur votre chemin indéfiniment, sans que vous fassiez quoi que ce soit pour avoir une première rencontre. Donc évidemment, dans la loi de l'attraction pour l'amour, je vous donne des astuces et surtout une méthode simplifiée qui vous permet donc d'utiliser la loi de l'attraction pour attirer à vous, l'homme ou la femme de vos rêves. Une fois que vous employez la méthode, il est certain que vous allez voir des changements dans votre vie et ces changements peuvent prendre la forme donc de rencontrer enfin la personne de vos rêves. Et bien quand vous la croisez par hasard, faites un effort, agissez pour lui parler, enfin pour faire un premier pas dans la direction souhaitée pour pouvoir avoir cette relation de rêve que vous avez souhaitée. Alors je vous souhaite cette relation de rêve, je vous souhaite de la prospérité et de l'abondance. Allez sur attractitude.com pour en savoir davantage. Je vous remercie. Au revoir. Merci.